... Il est là, il est là le français. Allez, c'est parti. Nicolas Gestin pour peut-être aller chercher le titre et le classement général de la Coupe du Monde. Il ne faut pas commettre d'erreur, il faut signer le meilleur temps, c'est maintenant. Il faut être clutch, il faut répondre au présent dans ce grand rendez-vous ici en Espagne. Ça passe bien. Allez, la deuxième porte à contre-courant. Là, si ça passe pour Nicolas Gestin qui est bien. Pour l'instant, il est dans le bon temps, dans le bon tempo, dans le bon timing. Et il va arriver sur la difficulté qu'on redoute tous, bien sûr, que tous les séistes redoutent. L'enchaînement 13, 14, 15, 16. Allez, la 9, la 10. Il est en avance, il est en avance sur Bersic. Pour le moment, moins d'une seconde d'avance, mais il est devant. Allez, c'est parti, la 13. Ouais, ça passe bien, ça passe même très bien. Allez, faut se battre, faut se battre pour aller chercher la 14. Pas de soucis là non plus. Bien gérer la 15. Allez chercher la 16. Ça passe pour le Français, pas de pénalité. Dans la portion la plus difficile, la 17. Tout va bien, la 18 maintenant. On va regarder à l'intermédiaire, bien sûr, il est devant. 2 secondes, 76, ne pas se rater. Sur cette porte numéro 20, là où hier, Malo Kemener avait touché. C'est passé pour Nicolas Gestin. C'est parfait ce que nous propose le Français pour l'instant. Allez, la 22. Et la dernière grosse difficulté, attention, la 23. Oh, il est parti au large, il est parti au large. Faut pousser sur les bras là. Pas de pénalité, 24, 25. Et maintenant, le sprint final. Et le temps, il va être très bon ce temps. Ça va être le meilleur temps, le meilleur temps provisoire pour Nicolas Gestin. 93, 37. Magnifique. Quel slalom. De la part du Français, il en avait besoin de cette performance. Pas d'erreur. C'est quasiment parfait. Et la grosse, la très grosse pression mise sur le Slovène. Luka Bocic maintenant. Le voici l'Espagnol. 22 ans, champion du monde junior, il y a 4 ans. Et c'est parti. Le dernier passage du jour dans ce slalom de C1, le dernier de la saison également dans cette Coupe du Monde. Et c'est un Espagnol à domicile qui va tenter d'aller chercher pourquoi pas une victoire ou en tout cas un podium. Ça part très bien, ça part très vite. Il semble à l'aise. Nickel Travé. Il passe bien là. Sans perte de temps. Il y a moyen qu'il soit devant au niveau du premier intermédiaire. Oh oui, il est devant. Et il est bien devant. Deux secondes. 41 d'avance. Mais tout va se jouer bien sûr. Ici. Allez, la 13. Ça passe. Il y a un peu de temps. La 14. Ça passe aussi. Ne pas rater la 15. Ne pas rater la 16. C'est propre. C'est très propre ce que nous propose Michael Travé. Est-ce qu'il peut terminer sans pénalité ? S'il termine sans pénalité, il sera sans doute en tête de seconde 21. Maintenant, bien gérer la porte 20. Est-ce qu'il va enlever la médaille d'or à Nicolas Gestaing ? La dernière difficulté, il apporte 23. Oh, il a pris deux secondes. Il a pris deux secondes de pénalité. C'est peut-être parfait, ça, pour Nicolas Gestaing, pour une éventuelle deuxième place, pour Michael Travé. Ou alors, il sera quand même devant. Ça va jouer à rien du tout. On garde un oeil sur le temps. 93'37, la marque à battre. Il est deuxième. Il est deuxième, Michael Travé. Et ça fait les affaires de Nicolas Gestaing, ça. Gestaing qui remporte cette cinquième et dernière étape de la Coupe du Monde. Deuxième victoire pour lui cette saison.